Félicien Mouitira a terminé en tête du 16e semi-marathon international de Brazzaville en 1h04 sur une distance de 21,100 km ce mercredi 14 août 2019. La kenyana Agnès Barsosio a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée en 1h12. Chez les nationaux, Eric Semba, vainqueur de l'édition 2015, a fini 5e au général en 1h10 et Klem Mbake, première congolaise, en 1h22. Le secret final, c'est pour ma confiance, premièrement, deuxièmement, c'est que je connais bien la circuit ici à Congo et je connais qu'ici c'est la chaleur. Je n'étais pas sûre de gagner aujourd'hui parce que Stella était très forte. Je suis heureuse d'être au Congo et je suis heureuse pour les Congolais et Congolaises. Je regrette beaucoup parce que mon état en préparation, c'était vraiment une courte durée de 40 jours en étranger et dans un différent climat étant pour nous ici. Le niveau de certains athlètes congolais a été amélioré grâce au stage de formation au Rwanda, offert par la Société Nationale des Pétroles du Congo, sponsor officiel du semi-marathon international de Brazzaville à 4 athlètes. Nous allons renforcer toujours la formation. On va encore envoyer au moins 6 soucis athlètes dans les centres de formation spécialisées. Parce que si on s'entend qu'entre nous ici, on ne peut pas mieux s'évaluer. On s'affrontera au meilleur qu'on peut évoluer. Donc on va les envoyer dans un pays limitrophe pour se former. Nous faisons un classement en deux points. Le classement des internationaux et le classement des Congolais. Mais le souhait, c'est qu'il n'y ait plus de classement, mais un seul pour que les Congolais puissent être avec les internationaux à se classer. Le départ de la 16e édition du semi-marathon international de Brazzaville a été lancé par le président Denis Sassou Nguesso. Notons que 696 athlètes ont participé à cette édition, dont 40 venus de l'étranger. Merci.